6-9 la matinale, chronique internationale Terrorisme d'Israël, c'est l'antitulé de votre chronique ce matin Lina, bonjour. Bonjour. On va parler du terrorisme pratiqué par Israël contre des populations civiles à Raza et ailleurs en Palestine occupée. Israël bombarde des civils, des hôpitaux, des ambulances, des écoles en prétextant se défendre. Itmar Ben-Gvir qui lui propose carrément d'exécuter les prisonniers, de les passer à la chaise électrique et d'armer tous les colons. Ce terrorisme n'est pas nouveau en fait, il s'inscrit en droite ligne dans l'histoire violente de la colonisation de la Palestine. Si le terrorisme politique est surtout le fait des organisations extrémistes et des milices comme l'Irgun et le Léhi jusqu'en 48, c'est aujourd'hui l'armée et les milices de colons qui utilisent la terreur comme moyen de soutien à la colonisation dans les territoires occupés. Alors pour mémoire, dès 1920, le mouvement sioniste se dote d'une milice très puissante, la Haganah, milice qui avait pour but d'organiser des assassinats politiques tels que celui de l'écrivain juiste anti-sioniste Jacob Israël Dahan à El Kotz, ou la liquidation d'activistes et d'imams palestiniens à travers toute la Palestine occupée. Alors en 48, l'Irgun massacre tous les habitants du village de Derzor. C'est un carnage qui va marquer des centaines de milliers de Palestiniens condamnés à l'exil pour éviter de se faire massacrer. Et à Derzor ici, on retrouvera des dizaines de corps décapités, des femmes enceintes et ventrées, et des enfants dont on avait fracassé le crâne à coups de crosse. Excitées par leur succès, l'Irgun, le Léhi et la Haganah intègrent justement cette grosse, grosse milice de la Haganah pour former ce qui est devenu aujourd'hui l'armée officielle de l'entité sioniste, c'est-à-dire une armée d'assassins. Celles qui tirent sur des enfants, des vieillards, des femmes, des armées pour protéger des colons convaincus d'avoir volé une terre qui ne leur appartient pas. Actuellement, cette idéologie est portée par le Likoud et des partis religieux sous la direction de Benjamin Netanyahou, dont le père, Benzion Netanyahou, a été un militiaire actif de l'Irgun. Les milices d'hier sont celles d'aujourd'hui, des milices de colons qui entraînent le rejetant à tirer à balles réelles, à saboter les routes et les lignes électriques, ou à détruire des eaux livrées dont l'exploitation est le principal ressort économique pour les Palestiniens. Et on continue d'apprendre les détails effroyables jusqu'à aujourd'hui de certaines opérations de la bouche même de ceux qui les ont exécutées. C'est le cas de l'ex-pilote israélien Yonatan Safira, qui dénonce depuis 2003 les pratiques terroristes de son armée, telles que les bombes larguées en pleine nuit sur les habitations, ou dans les marchés archi-combres, ou encore contre des supposés dirigeants du Hamas. Difficile donc de ne pas voir comment l'antité sioniste utilise la terreur au quotidien, car ce terrorisme est en vérité son véritable fondement idéologique. Merci Linda Bebsa, c'était la Chronique internationale. Merci. Merci.